Musique 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 Salut tout le monde, ici Kev Enfus et mon cher acolyte Fitz le Brasseur, très heureux de vous revoir aujourd'hui Si bon, mon Kev, t'es en feu à matin Qu'est-ce qui se passe ceci, t'as-tu bien dormi? Ben oui, j'ai bien dormi, je n'avais besoin, on a besoin de se reprendre un petit peu de force pour pouvoir être un petit peu plus intéressant pour vous autres le matin Puis aujourd'hui, on va vous parler d'une bière qui m'a fait apprendre à aimer ce type de bière-là On parle de la corona aujourd'hui Entre autres, mais ça c'est une autre histoire Aujourd'hui, on est rendu au podcast numéro 9 En fin de compte la dernière fois, on avait parlé qu'on était supposé de vous faire quelque chose de différent mais en fin de compte, question de timing on va reporter ça au prochain podcast En gros, ce qu'on voulait faire, c'est On veut aller dans certaines micros Je vous donne un petit cue Ça n'a pas à donner On n'avait pas trop le temps dernièrement de tout c'était On a décidé de vous faire un petit podcast dernière minute pour le retour des vacances avoir quelque chose d'intéressant à écouter quand vous allez revenir des vacances de construction ou si vous allez aller à vacances puis tout le monde s'en va présentement Où mon Kev? Chez eux dans leur cours Ouais, ou en Gaspésie puis aux îles de la Madeleine Fait que vous avez un gros 8 à 9 heures de route à faire Fait que vous pouvez écouter les podcasts du Brasseur avec mon ami Kev Enfu Pour le monde qui ne connaît pas Kev Enfu c'est un amateur de bière vraiment, 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 vraiment perfectionniste Il y a maintenant une story pas une story, mais une page Facebook et un Instagram Kevin est sur Instagram Fait que si vous voulez le suivre c'est kev.en.fu C'est ça Kev? En plein ça Que ça va de mieux en mieux Les gens apprécient me donnent un feedback puis ensuite Fait que Moi je fais ça toujours pour le plaisir Puis une petite tranche de vie très intéressante J'ai pu faire un enregistrement télé pour une émission qui s'appelle L'Indice McSween qui était sur les finances à savoir est-ce que ça vaut la peine ou non de brasser sa bière à la maison C'était super intéressant Moi j'ai eu du plaisir de pouvoir vivre l'autre côté de l'enregistrement mais beaucoup plus professionnel avec une grosse équipe puis ensuite De quoi tu parles beaucoup plus professionnel Ok Il y avait environ une dizaine de personnes comme l'équipe juste pour le son le tournage le directeur Kev, Kev T'as besoin d'un fit J'ai à peu près 800 personnes dans ma tête c'est juste tu peux pas toutes les voir Oui Ils parlent toutes en même temps dans ta tête aussi Exactement C'était intéressant C'était cool comme expérience ça devrait sortir au mois d'octobre je vais pouvoir poster ça éventuellement sur mes pages juste pour le trip de partager ça avec vous J'espère que tu as parlé du podcast durant ton interview parce que c'est quand même important notre podcast C'est de même qu'on m'a présenté on m'a dit que c'est Kevin Kev Afu qui a ses réseaux sociaux Kev Afu et ainsi qu'il a son podcast On devrait avoir peut-être des montages de photos qui vont être rajoutés à la caméra versus mes réseaux sociaux puis on va peut-être mettre un mini-mini segment de podcast de présentation qu'on devrait leur envoyer sous peu Pour le monde qui ne me connaisse pas je suis Fitz Lebrasseur propriétaire de la boutique du Brasseur Adelson aussi disponible en ligne pour le reste du Canada si vous voulez au www.lebrasseur.ca ça sonne croche à matin après ses cigarettes hier soir on est à notre podcast numéro 9 un peu improvisé dernière minute mais en même temps je suis vraiment content de le faire parce que pour le monde qui me suit déjà sur pas mal de mes réseaux sociaux et Kev qui me connait assez bien quand je prends un trip de quelque chose je suis incroyable l'année passée c'était les types anglaises je buvais juste des types anglaises je ne voulais rien savoir des autres types de bières c'est juste ça que je pouvais boire et c'est juste ça que j'avais le goût de boire quand j'ai une musique en tête je peux la mettre sur repeat pendant un mois sans arrêt la même toune demander à ma blonde capote à toi et toi et comme toi la maudite musique et en plus il y a des employés à cette heure il y a d'autres mondes pour les écoeurer exactement et quand je prends un talk c'est comme plus fort que moi c'est juste que je m'écoeure et après ça je suis bon pour un bout de sans boire ou changer de toune ou de bière de ce temps-ci avec la chaleur le COVID-19 on est plus renfermé à la maison remarque dans mon cas je voulais t'enfermer dans la boutique c'est la vie d'avoir sa propre business vu que t'es en demande tes horaires sont en conséquence des besoins des gens et que si tu veux payer ton loyer et tu veux avoir de la bouffe sur la table et de la bière en extra tu n'as pas eu le choix d'être disponible j'ai pogné un trip de lager vous voyez juste ici à ma droite ou à votre gauche pour vous autres c'est la gauche pour moi c'est la droite ou à la caméra ou au podcast audio oui c'est ça audio vous ne le voyez pas mais on a le fermenteur conique de Grandfather qui est disponible au brasseur en passant il est dessus son glycol pack c'est un beau petit kit un par-dessus l'autre depuis que j'ai ça je fais quelques lagers une fois de temps en temps Kevin est super bien équipé aussi Kev tu n'as combien de fermenteurs toi? j'ai trois fermenteurs puis un refroidisseur au glycol Kevin aussi il fait beaucoup de lagers puis il contrôle vraiment bien ses températures on a décidé de vous faire le podcast sur le type lager mais là on ne fera pas comme mettons une L il y a trop de style pour un seul podcast on s'est décidé de se spécialiser plus dans le genre de pilsner ou bien commercial on pourrait le dire un peu comme ça pilsner puis je sais que la Corona n'est pas brassée avec du pils c'est brassé avec du Durand puis probablement que la Stella Artois aussi à moins que ça soit marqué pilsner dessus bien ben non non c'est sûrement un brassé avec du Durand aussi ou peut-être du Pilsner je sais pas c'est quoi marqué n'est-ce que c'est ça mais pour une fois c'est rare qu'on fasse un podcast comme ça on n'est pas allé dans une microbrasserie québécoise on est allé vers une bière que je pense qui a fait découvrir beaucoup les lagers à Kev qui venaient ici oui écoutez la Cité qui est faite de la compagnie depuis des années ils brossaient simplement leur pilsner c'était la seule chose qui brasse l'année passée ils ont commencé à sortir une PLL que je pense qu'on n'a pas disponible ici au Québec mais qu'on a maintenant disponible depuis peut-être un an approximativement la Cité Moisseau un an et demi c'est vraiment bien fait et une fois que j'ai fini j'en veux une deuxième parce que je trouve pour moi c'est une des meilleures pilsner que j'ai goûté puis c'est ça qui m'a fait après ça prendre le risque entre parenthèses selon mes goûts d'aller essayer d'autres microbrasseries un peu partout au Québec pour trouver des différentes pilsner vous allez quand même avoir sur le marché des saveurs qui vont un peu varier qui des fois sont beaucoup plus sur le côté de sucre grain dans ce temps-là moi ça ne vient pas me chercher mais j'ai goûté ça très souvent puis d'autres fois c'est plus balancé un peu rond en bouche puis là c'est là que je suis tombé en amour avec on peut appeler ça aussi une bière de soif on peut appeler ça une bière de soif puis la Cité Moisseau l'est faite en Ontario les amis c'est une microbrasserie ontarienne aujourd'hui on a décidé de vous présenter cette bière-là pour un petit peu encourager le reste du Canada on brasse des très bonnes bières au Québec mais celle-là est vraiment vraiment dure à battre puis souvent elle est disponible en paquet de 4 on peut l'avoir à l'unité mais aussi en paquet de 4 puis qu'est-ce qui est le fun c'est que c'est une bière quand tu veux nous ouvrir une autre fait qu'en paquet de 4 un petit 11$ pour le 4-pack c'est ce qu'on dit le 4-pack de 500 millilitres fait que c'est pas super cher puis c'est une très 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 bonne bière côté micro plus ontarienne on a aussi emmené deux autres types de bières c'est un peu pour faire un petit clin d'oeil si le monde qui nous regarde on les voit présentement à la caméra une Stella Artois la Stella c'est quelque chose que tout le monde pas mal connait qui est disponible dans bien des bars au Québec et une Corona que si vous êtes un fan de de Mexique ben soit ça ou de la Montello ça c'est celle de l'Italie ça ok non c'est quoi l'autre d'abord au Mexique il y en a deux la Sol la Sol ou la Sol la Doskis la Doskis j'ai le gros bonhomme avec la barbe avec la barbe on a un miroir c'était éclairant fait que c'est un peu le type qu'on voulait vous présenter aujourd'hui on va plus se concentrer sur la Pelsner malgré qu'on va parler un peu des défauts aussi des bières qu'il peut y avoir dans ce type de bière-là c'est un procédé un peu plus complexe que faire une L on a besoin d'un petit peu plus de matériel on a des choses un petit peu à faire différemment quand on va construire notre bière en réalité là le gros défi d'une lager c'est pas nécessairement de la brasser oui c'est de la brasser parce qu'on a-tu des places à l'erreur y'a-tu quelque chose qui cache un goût là-dedans malheureusement c'est quand on dit un exemple au Québec qu'on a grandi avec la 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 bleu pas la bleu la Molson Dry puis ainsi de suite puis ça goûte les bières commerciales puis ainsi de suite puis tu dis j'aime ça cette bière-là je voudrais en faire une à la maison ça fait quand même partie des bières les plus difficiles à reproduire à la maison parce que c'est tellement léger comme goût on ne cache rien que le houblon on ne cache rien avec du grain torréfié que tous les problèmes les défauts qui peuvent aller au niveau de la conception de la bière quand on va faire certaines étapes ou si on n'a pas contrôlé certaines températures on va tout ressortir ces mauvais goûts-là et qu'on veut que ça soit clean que ça soit facile à boire c'est pas facile l'autre chose aussi que j'aime pas entendre d'une bière commerciale c'est que le monde souvent va dire que ça goûte la pisse ou que c'est pas bon écoutez c'est les bières les plus vendues au monde vous pouvez pas me faire accraire que c'est des bières qui goûtent pas bonne ou qui goûtent la pisse puis si votre pisse goûte ça commercialise-moi ça cette pisse-là mon chum tu vas être multimillionnaire bois de l'eau puis pisse tu vas voir c'est assez incroyable on appelle ça du recyclage du recyclage exactement comme les mondes qui boivent la pisse de chameau pour boire plus de bière c'est ça je sais pas mais c'est dégueulasse son histoire mais c'est ça arrêtez de dire au monde que ça goûte la pisse puis que c'est pas bon ça a pas la palette de goût que vous aimez c'est peu goûteux oui je suis d'accord avec ça que ça goûte pas super beaucoup la bière ou le grain ça a plus tendance à être soft pour passer pour monsieur tout le monde par contre c'est pas mieux de dire que la bière là elle goûte pas bonne tandis qu'elle elle goûte bonne décrivez-moi qu'est-ce que vous goûtez puis qu'est-ce que vous aimez pas quand vous goûtez on va pouvoir peut-être jaser un petit peu de savoir comment que vous pouvez faire une bière maison qui est bonne contrairement à une morsune que vous aimez pas si vous voulez pas faire de la morsune dites-moi qu'est-ce que vous aimez pas dans ce type de bière-là puis on va être capable de vous aider à vous aider parce que d'un fois c'est juste dans la conception certains ingrédients qu'on va peut-être changer certaines levures qu'ils vont chercher ou bien au niveau de l'amertume les types de houblon que vous allez mettre la quantité de houblon que vous allez mettre les saveurs les choses qu'on va parler un petit peu plus tard de quoi faire attention pour avoir un meilleur résultat il y a beaucoup de choses qu'on peut jouer avec pour aller chercher une palette de goûts que vous allez aimer fait qu'aujourd'hui moi j'ai décidé de prendre la Stim Wessol fait qu'on va ouvrir ça hé Kev t'as-tu vu les nouveaux verres du brasseur hé oui mon cher Fitt il s'est finalement mis son logo en verre puis je vais avouer que j'aime beaucoup ses verres puis je vais apprécier un petit peu plus de boire de la bière dans ses beaux verres fait que si vous voulez les verres du brasseur on a deux modèles on a avec le logo du brasseur ou le logo de Fitt mon autre page du personnel qu'on va repartir les vidéos YouTube d'ici une semaine ou deux fait que si jamais ça vous intéresse d'avoir des verres ils sont disponibles au coût de 15$ le verre à la boutique du brasseur pour l'instant je ne veux pas trop les expédier parce que j'ai peur qu'ils brillent ils sont vraiment minces ils sont vraiment vraiment minces on peut dire ça de même moi j'aime ça boire la bière dans une bière dans un verre mince fait que j'ouvre Masté Moissol ah merci j'ai tout jeté sur Kev merci je te gage que tu as fait trop d'expression de bras fait que là tu l'as shaké juste pour moi c'est gentil merci tu es t'en prête de dire que je bouge beaucoup mes mains quand je t'en prête de jaser à quelqu'un non tu bouges beaucoup point je pense que ton cerveau et ton corps suit ensemble fait que dans cette bière-là on peut la voir là à la caméra probablement que c'est translucide si on met nos doigts en arrière comme ça on va les voir bouger oui on les voit super bien en plus désolé pour le monde en podcast puis c'est une bière vraiment 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 bonne c'est une bière de soif qu'on appelle très bien balancée pas trop d'oublons là-dedans on goûte l'oublon mais ça ne nous avène pas c'est pas ça qui va être prédominant dans cette bière-là non j'ai trouvé que le goût d'oublon il y a une longueur vraiment en bouche mais dans le fond de la gorge qu'au début tu vas goûter un peu le grain puis après ça tu as une longueur dans les autres saveurs qui vont continuer en arrière qui fait que même quand tu as fini ta gorgée c'est encore agréable en bouche c'est vraiment une bière que j'adore que si vous êtes déjà venus au brasseur puis on a commencé à parler de l'agerm je vous ai fortement d'aller conseiller je vous ai fortement allé conseiller je vous ai fortement conseillé d'aller à côté le petit dépanneur que j'ai le petit dépanneur à Delsun juste à côté de ma boutique ils en tiennent tout le temps on les a payés ces bières-là c'est pas eux qui nous ont donné on n'a pas de commandite aujourd'hui mais si vous en cherchez puis vous venez au brasseur juste à côté il y en a tout le temps les gars sont super sympathiques ça fait des années je m'en ai dit des milliers d'années qu'ils ont le dépanneur mais c'est pas loin d'être ça puis pour de vrai je pense que ça fait 30 ans qu'ils ont le dépanneur c'est deux frères puis ils commencent à rentrer quelques bières de microbrasserie fait que quand vous arrêtez au brasseur juste le petit dépanneur au coin vous pouvez aller voir des fois il peut y avoir des beaux produits disponibles dont la Steam Whistle et oui que celle-là la compagnie Steam Whistle peut aller directement sur l'asset web ils vont vous donner les points de distribution d'où c'est qu'ils sont disponibles tout dépendant si les choses vont comme prévu mon épicerie le tenait en stock et ça fait plusieurs temps qu'ils ne tiennent plus en stock que je suis obligé de venir voir Fils puis ramasser de la Steam Whistle pour notre grand plaisir dans cette bière-là si on veut si on se réfère comme d'habitude de Steve c'est Steve en feu présentement à côté de moi mesdames et messieurs Steam Whistle Steve écoute mon cerveau un matin il fait des si on va sur la BJCP c'est notre guide général pour nos podcasts vous commencez à le connaître après le 9e si vous n'avez pas compris où est-ce qu'on allait chercher nos informations écoutez le premier podcast on en parle dans notre style général est-ce qu'on est dans le style premièrement c'est supposé de goûter quoi cette bière-là d'après eux pour ceux qui veulent chercher on a plusieurs dans le BJCP on a plusieurs lagers vous n'allez pas trouver le mot Pilsner dans le style vous allez chercher dans Tchèque Premium Pell Lager si vous voulez regarder dans votre BJCP c'est là que vous allez pouvoir avoir les spectres de type qui était la bière la plus populaire qui a été faite en Tchécoslovaquie qui était la Pilsner Urkel on a disponible aussi de la leveure de la Pilsner Urkel oui et que ces leveures-là sont justement la même souche donc si vous voulez faire quelque chose de semblable on a accès à ces produits-là ici et que ça c'est pas mal de fun oui et que pour le type de bière que c'est et qu'on voit environ entre 4.2 et 5.8% d'alcool et qu'on a quand même un bon jeu et qu'à partir de là si vous aimez ça une bière plus légère en alcool ou vous aimez ça plus fort vous pouvez quand même rester dans le style vous allez voir c'est quand même très golden très doré transparent clean clean c'est vraiment comme la couleur du grain avec pas de rajout dessus parce que la Pilsner vous allez prendre du grain Pilsner pour bien faire ça puis vous avez pas besoin de rajouter d'autres choses dedans j'ai fait le test je l'ai fait 100% Pilsner avec j'ai pris du Tethnang puis un peu de Zaz dedans ça a donné quelque chose de pas mal cool c'est un peu même vous pouvez en faire en smash là Zaz puis Pilsner seulement avec la Lover c'est quelque chose qui se brasse vraiment facilement c'est pas quelque chose de très 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 compliqué ça goûte quelque chose quand c'est bien balancé quand vous balancez votre houblon avec votre grain à la perfection comme cette bière-là est faite écoutez on peut pas demander plus que ça c'est des bières c'est comme si on va changer de style un peu mais une Vienna Lager Vienna Carapace puis houblon that's it fait que ça c'est les Pilsner c'est pas les Pilsner mais les Lager c'est beaucoup souvent les blondes beaucoup dans ce type-là puis la Pilsner ou la Urkel que le monde appelle des fois la Pilsner Urkel ouais ou comme tu l'as nommé tantôt c'était moi ça ? non pourquoi j'ai nommé tantôt ? le style ah la Czech Premier Pell Lager bah ouais ou ça la Czech Premier Pell Lager mais tu sais c'est souvent un grain de base ou deux grains des fois des fois trois mais c'est plus rare un peu ça dépend si tu veux avoir côté plus grain côté plus houblon maintenant même il y a du monde qui font des I-P-A-L I-P-L I-P-L India Pell Lager exactement fait que c'est fait avec une Lover Lager avec le type de bière comme ça pour ces bières-là qu'est-ce qui est compliqué à brasser c'est que vu qu'on a expliqué tantôt qu'il y avait un grain un houblon on s'appelle ça une smash puis dans ces types de bières-là la petite erreur que tu vas faire de brassage la plus petite mettons que tu veux faire une bière à 4,6% d'alcool puis tu rinces avec trop d'eau tu vas sortir quoi Kev tu peux avoir des tannins ou encore plus de sucre que tu aurais voulu originalement parce que si t'arrives trop de sucre puis t'as pas commencé à balancer ton houblon en amertume en conséquence de ton sucre que t'as ta bière ne vient plus balancer donc si t'arrives avec trop de sucre parce que t'as pas ça a pas été comme prévu le nombre de houblons que tu vas mettre n'était plus comme prévu selon ce que vous avez créé donc le résultat vous allez le voir aussi mais dans ces bières-là le 4,6% on l'a sorti tantôt en mon cas vu que l'a sorti des tannins si on rince avec beaucoup trop d'eau on va sortir des tannins puis ça va paraître automatiquement il n'y a rien pour cacher les tannins il n'y a pas de grains foncés il n'y a pas beaucoup d'houblons il y a une leveuse sauf au bout les tannins vont ressortir assez facilement puis c'est des bières qu'on disait combien tantôt le minimum de pourcents d'alcool 4,2 4,2 à 5,8 une bière à 4,2% d'alcool tu commences à vérifier le taux de briques de ton sucre quand tu rinces pour être sûr et certain que tu n'arrives pas en bas de 1 parce que ça arrive vite 3,8, 4, 4,2 on est sur les limites acceptables de dire on va rincer comme du monde puis c'est pas grave l'autre chose aussi c'est que ça fait sortir plein, 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 plein plein, plein de défauts hein mon kev oui on peut trouver une chose qui peut être un peu acceptable on va parler du diacétyl qui fait partie de l'étape de production quand on va brasser si vous regardez les recommandations des leveurs généralement les leveurs vont se fermenter entre 10 12 peut-être certains 14 degrés celsius dans certains types de leveurs mais là 1 ça veut dire déjà qu'il faudra avoir l'équipement pour être capable de maximiser la production correctement aussi si vous regardez qu'est-ce que vous avez besoin les leveurs tout dépendant de le taux d'alcool que vous avez besoin ça se peut que vous avez besoin d'un double pitch parce que même si vous avez beaucoup de leveurs dedans la leveur lager a besoin de travailler beaucoup plus température plus froide puis ainsi de suite avec le nombre de cellules que vous avez besoin est plus élevé qu'une L sinon vous allez dans le Omega Omega toutes leurs leveurs sont faites pour un pitch de 1.06 1.60 tot tot ils disent pas combien il y a de cellules dedans c'est fait pour 1.60 ah intéressant fait que si vous faites des laggeurs vous voulez pas faire de multiplication vous voulez avoir juste un paquet vous voulez pas acheter deux paquets vous allez dans Omega toutes leurs leveurs c'est 1.06 donc dans ce temps-là assurez-vous que votre paquet soit frais si jamais vous avez d'autres compagnies vous avez quelque chose à la maison dans le pire des cas si vous voulez pas prendre deux paquets puis vous êtes équipé vous pouvez faire un starter pour être capable de multiplier votre souche de levure pour être capable d'en avoir amplement dans votre brasse ou vous achetez deux paquets aussi l'autre chose aussi ok c'est beau tu parlais de diacétyl c'est ça? ouais je m'en ai là mais en fin contre j'ai comme diffusé ok fait que diacétyl on parlait de diacétyl un peu ça goûte quoi le diacétyl parce que tu sais le monde qui nous écoute sont probablement en auto présentement fait qu'ils iront pas sur leur cellulaire vous allez pas sur votre cellulaire notre ami Kevin va vous expliquer qu'est-ce que c'est le diacétyl le diacétyl va vous donner un goût de popcorn de beurre excuse-moi de beurre à popcorn ouais le popcorn ça goûte normal le beurre ça va plus goûter le beurre ouais c'est ça généralement mon popcorn goûte le beurre mon association s'est faite là ça va donner vraiment quelque chose de il me semble qu'il y avait un autre goût qu'on pouvait comparer aussi c'était pas juste le diacétyl ça va goûter un peu le caramel le caramel au beurre justement le beurre scotch comme Kavidi ça va goûter on a plus tendance à dire beurre beaucoup 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 si vous voulez savoir qu'est-ce que ça goûte aller aux trois brasseurs demander une paume de blonde d'habitude ça goûte pas mal le diacétyl c'est brassé tellement rapidement avec des levers turbo il servit en dedans de 24 heures souvent fait que si vous pognez une batch vraiment fraîche vous allez goûter vraiment le diacétyl sinon le brasseur vous prépare des cours de dégustation dans pas long on parle on va faire revenir mettons au début septembre milieu à août début septembre nouveau cours de dégustation disponible au brasseur marquez-nous en commentaire ou envoyez un courriel à l'info commercial lebrasseur.ca si vous voulez avoir les cours de dégustation ça va être mon goût dans la tête ben c'est quelque chose qu'on doit refaire souvent on doit apprendre notre palais doit apprendre à détecter les faux goûts puis qu'est-ce qui est intéressant avec la formation c'est que vous allez pouvoir mettre des mots dessus tu sais au même principe que quand vous goûtez une bière puis c'est quoi vous décrivez j'ai de quoi en tête mais je ne suis pas capable de dire un mot mais le faux goût va être un peu le même principe et que plus que vous allez goûter le faux goût puis avoir un mot dessus vous êtes capable de le retrouver dans une certaine bière puis vous allez dire ok ça c'est tel problème donc qu'est-ce que je peux faire attention pour éviter cette situation-là une deuxième fois puis Kev le diacétyl est causé par quoi dans ce type de bière-là? la réalité le diacétyl est créé par la levure c'est quelque chose qui se produit par la levure qu'on a besoin ok mais comment qu'on fait pour éviter d'avoir un goût de beurre? la levure a une double action elle crée le diacétyl mais elle peut le remanger aussi comment elle fait ça? la façon qu'on fait c'est qu'une fois qu'on a fait notre fermentation à basse température pendant une deux semaines comme vous voulez on va monter la température à environ entre 18 et 20 degrés celsius et que un elle va finir de fermenter et elle va se réactiver et qu'en réactivant les faux goûts qui sont dans l'air ou dans la bière la levure va la remanger et que c'est pour ça qu'on appelle ça dans l'étape de brassage un diacétyl reste puis on monte à combien tu m'as dit déjà? entre 18 et 20 degrés celsius puis on part de 10 à 18 d'une shot? non parce que la levure est quand même vivante et très fragile et que tout ce que vous allez faire brusquement dans votre brassage surtout au niveau de la levure vous allez chercher d'autres faux goûts parce que ça va tomber sur le shot ça va donner d'autres faux goûts que vous n'allez pas dans on appelle ça peut-être les estères entre autres mais ça va donner peut-être des mauvais estères n'oubliez pas que ça va versus le style de bière que vous faites dans certaines bières on veut les estères on veut les saveurs c'est pour ça qu'on va fermenter à plus haute température comme à 25 degrés ou ainsi de suite parce qu'on va comme les leveurs belges ou les leveurs pour les oven 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 ça on veut le goût de banane mais ce que c'est voulu mais ça on n'oublie pas la pilsner c'est quelque chose de clean c'est à peine on veut goûter le grain et le houblon on a dit tout ce qui goûte pas correct ça n'a pas sa place donc faites attention à vos changements de température mais tu montes ça en combien de temps tu as environ de 10 à 20 quand tu en fais en 2 jours 3 jours 1 degré par jour 3 degrés par jour moi je vais monter environ en 2 degrés par jour puis d'un fois qu'est-ce que je fais c'est que vu que présentement je travaille à la maison d'un fois je me lève le matin je vais le monter puis environ comme 12 heures plus tard dans la journée je vais le remonter une autre petite shot pour que ça aille graduellement mais je l'ai déjà monté de 2 à 3 degrés de la shot avec parce que dans un sens ce qu'on a parlé ici le refroidisseur pas le refroidisseur mais le fermenteur grandfather il y a un pad dans l'intérieur chauffant c'est plus facile de refroidir rapidement avec le glycol pack mais le réchauffer va prendre un peu plus de temps même si vous allez monter à quelques degrés avec cet équipement-là ça va prendre un certain temps avant d'atteindre la température et que là-dessus pas de stress mais quand même soyez prudents allez pas d'une shot allez-y graduellement parce que tout le travail que vous allez faire et vu que c'est plus long à brasser et à fermenter cette bière-là c'est plate qu'après tout ce temps-là votre bière est comme fait qu'on fermente pendant un bon deux semaines j'imagine deux à trois semaines moi qu'est-ce que je fais c'est que là présentement j'ai changé un peu la méthode j'ai regardé certaines méthodes en ligne qu'est-ce que les gens faisaient de fermenter à haute température puis ensuite parce que Kav là si vous le savez pas il se renseigne tout le temps ça va être un peu comme un mini-fit en plus sage fait Kav lui qu'est-ce qu'il fait c'est qu'il va lire différentes choses il va écouter différents podcasts il va écouter différentes vidéos aussi il va s'enseigner il va prendre plusieurs informations en plus il y a son cours de maître brasseur il y a un cours de professionnel il va prendre plusieurs informations puis il va vérifier les informations un coup qu'il vérifie sa formation il va se faire une idée générale ok il y a quatre personnes qui disent que ça marchait ou il y a quatre vlogs qui disaient que ça fonctionnait bien bien Kav qu'est-ce qu'il va faire c'est qu'il va faire son test bien ce que ça sert à rien dans un sens c'est que les gens peuvent avoir une idée de l'expérience c'est des théories puis ensuite il y a des choses que peut-être que scientifiquement vous pouvez prouver mais votre palais le verra jamais et que ça change absolument rien si vous êtes capable de trouver une super bonne bière qui a été très bien faite mais peut-être que vous avez coupé les coins ronds vous avez fait trouver d'autres façons de faire des méthodes parce que dans la bière j'ai beaucoup trouvé que la tradition est très ancrée puis changer les habitudes de là très très longtemps je vois que c'est très très difficile comme mettons faire une primaire puis une secondaire ça c'est pas si longtemps que ça on en parlait encore de faire une primaire puis une secondaire il y en a encore plein de monde qui viennent ici qui font ça oui puis dans un sens c'est pas que c'est mauvais mais ça ça amène un risque d'oxydation ça peut amener un risque de contamination c'est toutes des choses qu'ils peuvent aggraver ou vous faire scraper votre batch et qu'en fin de compte une fois qu'on le fait pas il y a pas de mauvais goût dans la bière on n'a pas vraiment de problème à le laisser pendant trois semaines dans le primaire fait que la leveure avant qu'elle revienne auto-lise avant qu'elle s'auto-lise l'auto-lise de la leveure c'est qu'elle va se manger elle-même puis elle va dégager des faux goûts ça prend environ un bon 6 à 8 semaines avant que ça arrive fait que quand on fait des mous ou quand tu fais de la bière puis tu dis ah j'ai passé mon trois semaines c'est-tu vraiment grave non tu sais on dit trois semaines parce que la leveure elle fermante après ça elle a un repos un repos de la gomme ça veut dire que ça va décanter ça va se stabiliser au fond ça va faire la filtration elle va finir de faire son son processus de 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 si tu veux de qu'est-ce que t'as dit tantôt là qu'elle a fait son travail de manger puis elle peut se reposer après non quand tu fais je sais pas si tu t'en vas elle va finir de se se consommer si vous voulez elle va ôter les mauvais goûts qu'elle a dégagés durant cette fermentation on va en manger une partie comme qu'on expliquait tantôt dans le il y a cette sévresse exactement fait que la leveure elle va continuer à travailler un petit peu puis elle va se déposer c'est pour ça qu'on demande un 3 semaines parce qu'en théorie après 4-5 jours le 3 quart des leveurs ont terminé leur travail de changer le sucre en CO2 et en alcool par contre ça sera peut-être pas la meilleure bière que vous allez bu de votre vie tout ça pour dire que c'est pas grave on peut laisser la leveur quand même pas loin de 2 mois sur son lit si vous voulez avant qu'elle commence à dégager de faux goûts qui est de l'autolyse donc des fois c'est dépendant si elle va faire du dry up sur le kit mais toutes les particules de protéines la leveure des particules de houblon c'est pour ça que généralement on essaye pour ceux qui veulent le faire quand on va faire l'ébullition on va rajouter comme du Irish moss ou bien du Whirl Flock qui permet d'agglomérer les particules puis que ça soit plus facile de tomber dans le fond et que dans ces cas-ci de ce genre de bière-là on veut la bière la plus clean 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 on veut que ça soit transparent on veut pas que ça soit brouillé puis ensuite et que ça c'est des choses qu'on peut faire durant la brasse pour aider à clarifier votre bière que pendant la fermentation par la suite tout va tomber dans le fond plus facilement puis en passant quand vous avez fini de brasser arrêtez de bouger vos fermenteurs c'est toute la scrap que vous ramassez au fond fait que si vous avez trop de protéines au fond mettons un ruin de bag ou un chaudron avec un faux fond soit un faux fond ou un bazooka c'est pas assez pour filtrer nécessairement tout au complet puis allez voir mon dernier vidéo avec la cremel je le montre quand je le tasse mon chaudron après qu'il y a eu l'écoulement naturel toute la cochonnerie c'est devenu laiteux blablabla c'est plein 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 de protéines plein de mauvaises choses qui va juste vous faire un gros gros dépôt au fond de votre fermenteur puis anyway vous allez le scraper cette partie-là moi j'ai lu d'autres choses en ligne là-dessus ah ouais t'as lu quoi toi en-dessus les tests ont été faits pour jusqu'à un certain point de ramasser la cochonnerie qui est dans le fond du mash après l'ébullition pour le mettre dans la fermentation et ces protéines-là ont donné comme résultat de donner un boost les protéines ont aidé la levure à faire un meilleur travail et à la fin la bière n'était pas plus brouillée ou moins brouillée non par contre t'as quand même un dépôt de 4 litres que tu ne serviras pas ben dans un sens ça va tomber à la fond dans le fond de votre fermenteur que à la fin du fermenteur ça on ne touche pas à ça on ne veut pas que ça soit trouble on ne veut pas bouger au minimum c'est pour ça que si vous allez embouteiller vous allez probablement faire un transfert vous allez faire un transfert pour pouvoir prendre juste la belle partie de la bière et non tout le dépôt des protéines des houblons et de la levure dans ce temps-là tu mets de la nourriture à levure énergétique aussi ça l'aide puis t'es correct laisse-toi ton fond puis avec ton gros trouble de 25 de 5 litres au fond puis que tu risques de scraper de la batch à cause de ça n'écoutez pas Kevin Fu non parce que moi je ramasse quasiment tout le temps mon fond puis ça fait toujours une super bonne job oui il en reste quand même à fond la majorité de la cochonnerie reste dans le fond de ma cuve d'ébullition mais moi je vais pencher mon grandfather un peu sur le côté pour aller chercher le maximum de liquide parce que pour bon travail je veux le maximum de bière tu vois ça c'est un travail de cheap faites pas comme Kevin Fu parce que Kevin lui est équipé pour faire des transferts par exemple avec un conique fait que vraiment tout quand il fait son cold crush tout se ramasse au fond puis lui il peut ouvrir sa valve puis quand ça commence à couler le blanc il laisse ça dans un pot à côté puis quand c'est de la bonne couleur de sa bière bien il va le mettre dans son keg ou en bouteille c'est ça tu fais mon Kevin? différemment mais pas loin de ça qu'est-ce que je fais c'est que mon grandfather le fermenteur il a un kit de transfert et qu'est-ce que je fais c'est que je vais prendre une bonbonne de CO2 puis la transfert à pression et que moi la bonbonne de CO2 je vais avoir une tige qui va passer sur le haut de mon fermenteur et qu'une fois que c'est ouvert la pression va faire que le CO2 rentre dedans et donc je ne rentre pas d'autre oxygène et ça va faire ressortir la bière par la pression et la tige ne va pas aller chercher toute la cochonnerie du fond et que c'est une autre façon de le faire parce que si oui j'aurais utilisé la valve oui tu as raison généralement faites attention pour ne pas pogner cette partie-là pour s'assurer que tout est beau puis que vous n'allez pas extirper les cochonneries pour avoir une belle bière mais c'est juste que moi je le fais par le top de mon fermenteur qui me permet d'aller chercher le maximum sans voie de cochonnerie et en ayant un circuit fermé fait que c'est ça c'est tout pour le podcast j'espère que vous avez apprécié si c'est le cas fait que si on continue dans notre lager parce qu'on a un peu diffurqué vers les levers l'autolis puis toutes ces choses-là on est un peu dans les faux goûts de l'appel Snorlagers Steam Wessel la chose qui ressort beaucoup qui est très souvent et qui est quand même qu'on ne veut pas dans ces bières-là c'est du DMS c'est quoi ça du DMS ça se produit quand ça le DMS mon Kev ben le DMS se crée automatiquement quand on va faire l'empattage et que quand on va mettre de l'eau chaude avec le grain il va y avoir une réaction qui va se faire et ça va donner un goût de bledin en crème au riz ben ça c'est un peu pour te dire tu peux l'avoir ok c'est possible ça c'est quelque chose qui se fait dans toutes les bières automatiquement le DMS est créé quand on va faire notre empattage ah merde qu'est-ce qu'on fait pour l'enlever mais on veut s'en débarrasser à tout prix et qu'il y a quelque chose dans notre étape de production qui se fait automatiquement dans tous les brassages et que quand on va faire bouillir notre bière l'évaporation il va faire évaporer ce mauvais produit-là qui a été créé est-ce qu'on va bouillir pour stériliser puis on va bouillir en même temps pour pouvoir se débarrasser du DMS est-ce qu'on veut pas ce goût-là surtout dans ce type de bière-là est-ce que souvent vous allez voir dans les recettes que l'ébullition est d'un fois une heure et demie et non une heure le DMS c'est n'oubliez pas que chacun a ses palais il y a des gens qui vont être plus sensibles à détecter ces faux goûts-là puis il y a des gens qui ne le verront jamais est-ce que vous autres à votre bière à la maison qu'est-ce que vous faites vous allez voir si vous êtes capable de le détecter ou non si vous le détectez beaucoup augmentez votre ébullition plus longtemps petit détail très important on dit toujours quand on fait de la cuisine tout le kit quand on fait de l'ébullition on va mettre un couvercle dessus l'évaporation est la clé et que si vous mettez votre couvercle tout ce que vous avez évaporé va retomber dans votre bière mais il y a une autre chose pour faire attention quand on dit après l'ébullition qu'il va falloir refroidir notre bière quand vous avez des équipements malheureusement quand exemple vous dites je vais le mettre dans la neige dehors n'oubliez pas que si vous le mettez dans la neige ça fait une isolation et que ça ne marchera pas il y a des gens qui vont le mettre directement dans la glace dans un bain ils vont essayer de bouger tout ça le plus longtemps que ça va prendre pour refroidir votre bière le plus que le DMS va se recréer et que si on dit qu'on veut laisser ça traîner puis ça va refroidir naturellement puis on va mettre la fermentation plus tard déjà là vous allez peut-être causer déjà ce problème là l'autre chose aussi c'est que tu peux à certaines températures avoir des bactéries qui vont se propager dans ton mou avant ta leveur c'est un autre problème c'est pour ça que la leveur quand ça crée de l'alcool ça devient entre parenthèses jusqu'à un certain point un genre de stérilisant l'alcool va aider justement à éviter d'avoir des bactéries parce que l'alcool va prendre son espace ça fait que pas trop compliqué refroidir le plus rapidement possible ôter le couvert pour faire l'ébullition faire un diacetyl rest qu'on fait la périssonneur pis l'autre chose Kev attends une minute moi un coup j'ai fait mon diacetyl rest la 20 degrés je me mets 100 bouteilles ben si on veut avoir une bière très claire l'étape la primordiale pour ce type de bière là on appelle ça un cold crash c'est un refroidisseur qu'il faut trouver le moyen que selon votre équipement que vous avez d'aller descendre la température de votre fermenteur à la température entre 1, 2, 3, 4 degrés celsius et automatiquement même si dans tous les types de bière tous les dépôts vont tous les dépôts vont se tomber dans le fond et que ça va permettre c'est une autre façon de clarifier votre bière mais faites très attention si vous descendez votre température trop rapidement vous allez vous allez créer une pression c'est-tu négative ou possible négative négative vous avez une pression négative le CO2 se comprime au froid fait qu'il va faire un suck back qu'est-ce qu'on appelle et qu'il va faire pénétrer de l'oxygène dans votre fermenteur si vous avez une bonne en yes automatiquement si ça sort ça va rentrer si vous avez une bonne 3 pièces souvent le liquide va se compresser fait qu'il va monter puis il va se rentrer dedans si vous avez un blow off le liquide va passer à travers votre tube puis il va rentrer parce que le CO2 qui a pris la place mettons qu'on a un gros conteneur rempli de CO2 puis on le met au froid le CO2 va se comprimer fait qu'il va rétrécir puis la place qui est disponible elle a besoin de quelque chose pour le combler fait que si c'est pas de l'oxygène c'est votre star sand c'est automatique ou c'est de l'oxygène ou c'est du star sand ou de l'eau si vous avez mis de l'eau c'est pour ça qu'on met jamais d'eau oui et que le star sand on va s'assurer que un c'est tout est stérile puis c'est pas dramatique si ça tombe dans votre bière sauf qu'il y a une limite d'oxyder votre bière la bière va durer moins longtemps et elle va changer de couleur avec le temps et que c'est une autre chose qu'elle doit faire très attention donc généralement on peut descendre environ d'un degré par douze heures ça va empêcher pas mal ton suck back parce que t'auras pas une pression super rapide fait que ça va pas faire chou point de shot on appelle ça comment un crab faire ça un cold crash puis ton lagering lui il serait quoi de bon le cold crash est un lagering c'est que la différence c'est que au lieu de dire qu'on va faire un petit nettoyage pendant environ quatre jours mettons qu'on fait un cold crash de quatre jours là on peut garder notre étape de lagering de cold crash pendant deux à trois semaines des fois même un mois oui très facilement et que c'est pour ça que votre bière votre L est prête beaucoup plus rapidement mais en cause de l'étape de lagering pour les types de bières comme là vous allez vouloir le rester au frais pendant plus longtemps et c'est ça qui va vous donner une bière très très claire et qu'une fois que la bière est claire bien brassez pas votre fermenter parce que vous allez recommencer on recommence à zéro fait que vous assurez de mettre votre fermenter à une bonne place pour fermenter et pour faire le lagering il faut faire vraiment attention aussi souvent le monde je vois qu'ils font des lagering ou des cold crash dans leur frigo puis là ils sortent la tourie du frigo le fermenter du frigo l'emmène dans la cuisine pour fermenter vous avez tout bougé votre fond complet qui a commencé à se remonter fait que laissez-le environ une heure ou deux définir de décanter si vous n'avez pas la possibilité d'avoir un fermenter comme Kevin avec un système au glycol laissez-le fermenter faites pas tout d'une shot tout de suite parce que sinon votre processus de cold crash ou de lagering a servi à rien avec le temps que vous allez perdre pour ça rendu là vous auriez pu boire votre bière deux ou trois semaines avant puis ça aurait donné le même résultat fait qu'on a parlé beaucoup de la steam on a parlé beaucoup du comment faire cette bière-là c'était un gros sujet sur le lagering c'est un peu un sujet tabou pour les brasseurs amateurs de faire ça parce que comme on vous l'a expliqué ça prend beaucoup d'équipement par contre si vous avez une pièce durant l'automne le printemps ou l'hiver qui peut être à 10 degrés pour fermenter vous pouvez prendre votre tourie ou votre fermenteur le mettre dans le 10 degrés et par la suite aller dans une pièce un petit peu plus chaude on pourrait dire un 15-20 degrés si vous avez une petite chambre froide pour faire votre montée en diacétyl par la suite vous pouvez le mettre dans votre pièce à 20 degrés pendant 2-3 jours ou une semaine puis vous pouvez refaire les étapes pour redescendre votre température jusqu'à 10 degrés si vous avez un petit frigo que vous pouvez faire votre cold crash tant mieux ça va vous donner un peu une idée comment faire une lager ou une personal lager peut-être ça ne sera pas la meilleure que vous avez faite mais ça va être un moyen de l'essayer et de s'amuser à vouloir en faire une oui c'est long à faire un fermenteur c'est 20$ en passant vous ne perdez rien de l'essayer comme ça durant l'hiver moi j'en ai fait qu'au début quand j'étais moins bien équipé puis ça avait fonctionné vraiment bien c'est sûr que c'est compliqué de gérer 2-3 pièces de température mais j'avais ma place à 10 degrés j'avais une place qui était un petit peu plus froide juste à côté de ma place à 10 degrés puis j'avais une place un petit peu plus chaude où je fermentais le reste de mes bières normalement fait que j'ai fait des très bonnes lagers comme ça puis c'est la manière que j'ai commencé à les faire avant d'être équipé avec des glycol packs des fermenteurs à conique des fermenteurs qui peuvent refroidir fait que ça avait quand même bien fonctionné puis je suis satisfait fait que c'est ça qui m'a fait un peu découvrir les lagers puis pour ceux qui ont un exemple qui va avoir peut-être un minimum d'équipement il y a une façon de détourner ça un petit peu c'est ceux qui ont un exemple des congélateurs tombeaux vous pouvez acheter un contrôleur moi j'appelle ça des Angry Birds oui je sais que t'as dit ça avec Ink Bird et que ça va vous permettre de brancher directement votre la prise de votre dans un sens la prise de votre congélateur et lui avec la sonde il va couper le courant en conséquence pour pouvoir garder la température au besoin et que vous pouvez si vous avez un petit congélateur vous avez des touris de vitres ou une chaisière mais vous pouvez faire votre cold crush vous pouvez contrôler la température sans nécessairement investir dans de gros équipements puis si vous aimez ça puis vous avez comme trouvé la passion de vouloir tout contrôler encore plus précisément un peu freak control comme mon chum cave ça fait plaisir ça coûte cher un control freak mais qu'est-ce que tu veux le monde il parle de mes bières ça fait des bonnes bières ben c'est ça après ça ben si ma bière est pas bonne c'est que je me suis trompé dans ma recette parce que c'est pas l'équipement c'est pas seulement pas ton équipement qui peut faire en sorte que t'as pas fait une bonne bière je suis désolé quand ça goûte le fromage à la crème ça goûte le fromage à la crème ben écoutez pas ma fromage ma bière surette j'ai mis des copeaux de chêne dedans qui ont trempé dans tes kilos c'est ça la différence écoute je me suis mis le nez dedans tellement de fois ben écoute encore là fit tu peux avoir le nez plus sensible il peut être plus fragile à détecter ces arômes là que moi j'ai comme absolument rien vu comme là ma dernière que là t'es très content que j'ai fait j'ai fait une surette à la lime confit ben il manque de lime ben c'est ma première expérience hey Kav t'as-tu vu sur mes réseaux sociaux la belle photo que j'ai postée il y a cette semaine non désolé j'étais en train de boire une corona puis vous savez dans la corona c'est qu'est-ce qu'on met d'habitude ben tu sais c'est la lime pour empêcher que les bibittes tombent dedans ben moi je l'ai mis dans mon verre fait que je me suis dit je suis rendu là dans ma vie mettre la lime dans ma bière ça se peut-tu j'ai fait rire de moi sur les réseaux sociaux en passant si vous l'avez pas vu c'est parce que c'est sur ma page personnelle tu sais j'ai quand même un peu de comment qu'on dit ça t'as trop de réseaux sociaux non ouais aussi là mais je l'ai pas mis sur ma page personnelle j'ai juste mis sur ma page personnelle c'est plus des amis qui voient ça tu sais que mes clients qui pourraient se faire une mauvaise impression de moi avec raison c'était une petite joke une petite joke beaucoup de monde ont ri fait que je trouve ça super comique de vous le raconter en podcast parlant de corona écoutez c'est plate à dire mais présentement je vous ai dit j'avais un trip de lager c'est probablement les deux bières que vous voyez ici ou que vous voyez pas parce que vous êtes en auto la corona pis la stella c'est probablement les deux bières que je bois le plus de ce temps-ci à part les lagers que je fabrique moi-même d'ailleurs si je vais à quelque part moi je suis beaucoup en keg fait que si je vais à quelque part chez ma soeur ou chez des amis ben souvent je vais amener de la corona pis là c'est rendu que le monde trouve ça vraiment drôle tu sais j'ai amené de la grosse bière de microbrasserie j'ai amené des bières foncées torrifiées pis des bières tu sais vraiment goûteuses pis tu sais hey check ça le nouvel micro check si check ça c'est super bon pis là il me revoit arriver avec des corona pis des stella je peux dire que ça fait rire le monde pas à peu près mais écoutez c'est des bières qui sont vraiment bien faites c'est incroyable comment corona stella steam whistle pis je suis pas rendu à de la batte pis moi aussi encore là malgré que c'est la batte qui doit brasser corona pis stella mais ça c'est un autre débat mais je suis pas rendu à boire la bode mais je trouve que c'est quand même assez goûteux pour le type de bière pis quand j'ai emmené les cannes tantôt parce que c'est moi qui a pour une fois qui a payé la bière d'habitude c'est nos commanditaires qui nous fournit notre bière de microbrasserie on les salue fait que le poste cette fois-ci Kev il savait pas trop t's il savait qu'on belait de la 6 moissons fait que je l'ai emmené il dit non il n'avait plus mon dépanneur pas de trouble aller au dépanneur à côté aller voir les deux frères aller chercher ma petite bière pis là j'arrive avec une corona pis une stella fait qu'il me regarde avec un pfff c'est super drôle pis c'est ça j'ai dit il disait on va pouvoir parler d'un nouveau fougou pis c'est quel le fougou tu voulais parler mon Kev ben moi la chose que je vois souvent quand on fait une association avec ça c'est le skunk le goût de moufette le goût de moufette on va le retrouver si vous n'avez jamais bu une bière au goût de moufette corona c'était là avant il y en avait un petit peu plus pis on va en parler du goût là surtout en bouteille surtout en bouteille mais on va en parler du pourquoi du comment mais Anakin Anakin là automatique va avoir ce goût là fait que si vous aimez la Anakin à cause du petit goût de moufette je vais vous donner le truc comment le faire pis le truc pour pas le faire si vous aimez pas justement à cause de la goût de moufette je vais vous donner le truc pour pas le faire pis le truc pour le faire hein fait que vous décidez si vous voulez l'avoir ou non pis pourquoi que Kevin m'a dit automatiquement quand on a quand j'ai emmené d'Astella ou de la corona que ça goûtait quoi Kevin tu m'as dit skonky pis là j'ai répondu non ben c'est ça fait que moi l'association ça fait automatique pis là j'ai dit non non c'est vraiment pas j'ai dit si tu vas au Mexique pis tu prends une corona en fût tu vas voir ça goûte vraiment pas à moufette pis là il m'a répondu ben c'est à cause que j'ai été ils ont eu une pause qu'ils ont fait la corona en bouteilles foncées et il y a plusieurs années au Mexique et ça l'a pas levé et qu'ils ont gardé les bouteilles claires sauf que à chaque fois que j'étais au Mexique j'ai jamais vu de corona en fût je l'ai toujours eu en bouteille avec le goût skonky avec la laine dedans faisait partie de l'association pis du trip de la corona si vous la prenez à la canette ça goûte vraiment pas le skonky ça goûte vraiment pas la moufette pis je vais vous expliquer un petit peu pourquoi dans le processus qu'est-ce qui vient en sorte que ça goûte la moufette c'est les rayons du soleil qu'on va dire mais plus spécifiquement c'est les UV pas parce que vous mettez votre fermenteur à la lumière incandescente ou au LED ici il n'y a pas de UV là-dedans vous n'allez pas pogner un coup de soleil parce que vous êtes devant des LED ou devant votre bureau avec des néons ou dans votre sous-sol avec vos incandescents pour pogner un coup de soleil ça prend du UV pis le UV il est réagi directement avec le houblon que dans votre bière pis c'est ça qui va faire en sorte que ça va goûter la moufette fait que si vous prenez une corona en bouteille ben tu sais ça a été tout transporté au complet ça a été transporté en bateau oui c'est dans des caisses fermées mais souvent on a de la luminosité dans les dépanneurs qui viennent le storage va jouer un rôle oui le storage pis ça va venir de la lumière vous vous le prenez vous le mettez sur votre table pendant que vous mangez il y a de la luminosité luminosité du soleil qui est disponible qui va commencer à faire un peu plus le goût de moufette de skunk si vous voulez pis la corona était beaucoup moins forte que la Heineken oui c'est vrai l'Heineken est beaucoup plus prononcée dans ce goût là pourquoi ? parce que Heineken eux ils passent leur bière à travers de filtres UV fait que le filtre UV va oui stériliser la bière parce que le UV ça stérilise super bien mais ça va aussi contaminer la bière avec les rayons pis eux il faut que vous comprenez que c'est rendu à une question de marketing et que ça c'est leur produit final tu pourrais pas dire hey je voudrais goûter qu'est-ce que ça goûte non c'est pas le principe ça les gens s'ils achètent une Heineken ils savent qu'est-ce que ça va goûter donc ils veulent que ça goûte ça et qu'eux ils peuvent plus changer leur recette s'ils changeraient leur recette il faudrait qu'ils appellent la bière autrement parce que le marché s'attend d'avoir ce produit-là donc ils n'ont pas le choix d'aller chercher le petit goût de moufette qui feront plaisir à beaucoup de personnes comme quoi qu'un défaut dans une bière peut devenir une qualité dans une autre si tu veux faire une Heineken j'ai des clients qui l'ont fait d'ailleurs qui ont mis leur bouteille au soleil je leur avais conseillé de faire les bouteilles les mettre au soleil pendant une journée ou deux pis les resserrer dans leur caisse les mettre au frigo mon client il m'a dit écoute j'allais me chercher une caisse mes amis aiment beaucoup beaucoup ce type de bière-là fait qu'il y avait déjà des bouteilles de Heineken il est allé les mettre au frigo il a sorti les bières à ses amis il les a ouvert ils les ont donné pour pas qu'ils voient le bouchon que c'est pas marqué Heineken dessus pis tout le monde tout le monde tout le monde était sûr qu'ils buvaient de la Heineken pour vous dire que les goûts sont pas à discuter même si c'est un faux goût il y a des gens qui peuvent aimer ça et que rappelez-vous qu'on parle de faux goût regarde il y a des compagnies au Québec on parlait justement le goût de beurre le goût de butterscotch il y a des compagnies au Québec qui font exprès pour avoir ça on parle de microbrasserie ils veulent faire ça pour avoir cette saveur-là qui va se retrouver dans plusieurs de leurs bières et qu'un défaut peut devenir une qualité pour le type de bière versus qu'est-ce que les gens pis les consommateurs aiment on va retrouver ce type de goût-là à travers des loveurs comme on expliquait tantôt mais une grosse loveur la loveur à scotchelle il y a tendance vraiment à sortir ce type de goût-là fait que si vous ne fermentez pas comme du monde moi j'ai déjà voulu avoir pour une vidéo qu'on avait faite un live sur Facebook au début du brasseur avec mon ami Pascal Déby avec qui on donne des cours on a voulu faire une bière au beurre pour mon ami qui a un restaurant qui s'appelle Nourri au beurre concept on voulait une bière qui goûte le beurre mais sur tous les mots qu'on a fait on a réussi à en avoir un qui goûtait un petit peu pis c'est parce qu'on a réussi à se taper la fermentation juste avant pour faire le goût parce que sinon les autres ça a disparu assez rapidement pis on a essayé beaucoup de choses pour l'avoir on a fait tout 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 qu'est-ce qu'il ne fallait pas faire comme quoi quand on veut des fois reproduire un faux goût c'est plus difficile que peut-être de ne pas le vouloir pis ça ça me fait penser à quelque chose si vous faites une batch à la maison pis enfin quand vous trouvez qu'elle goûte pas bon soyez patient c'est vivant la bière la levure est vivante il y a encore des composantes dedans attendez une, deux, trois, quatre semaines et les goûts peuvent savoir changer ils peuvent avoir réparé ça peut être meilleur dans un mois tout dépendant du type de bière pis ainsi de suite si vous pensez que la bière est pas bonne soyez patient attendez pis regoûtez mais quand je vous dis ça laissez votre bière à température pour qu'elle puisse travailler parce que si vous mettez toute votre bière dans le frigo tout se stoppe automatiquement et que dans ce temps-là il n'y aura pas d'évolution qui va se faire la passion c'est une vertu mon Kev eh oui mais ça dépend que tes bouleurs de bière c'est rare que ça arrive que la passion est une vertu ouais c'est pour ça qu'il faut que tu brasses assez régulièrement c'est pour ça qu'il ne faut pas t'attendre d'en manquer c'est pour ça qu'il faut que tu viennes chercher des mous au brasseur quand t'es pas sûr d'avoir le temps de brasser pis il ne faut jamais t'arrêter sinon tu vas être pris à l'acheter pis on se rend compte souvent qu'avec le temps notre bière est un petit peu meilleure qu'est-ce qu'on achète pas parce qu'on est si ta mère faisait c'était le meilleur au monde pourquoi? parce que t'as été élevé avec pis ces goûts-là c'est des goûts réconfortants fait que quand on fait notre bière c'est un peu la même chose t'sais on a nos goûts qu'on aime plus que d'autres pis c'est comme ça qu'on est capable de créer ces goûts-là si vous avez aimé notre formule de faux goûts en même temps qu'on parlait de bière parce qu'on trouvait ça important d'en parler dans ce type de bière-là parce que c'est c'est primordial c'est quelque chose qui est très facile à créer par accident et en même temps ça fait partie de votre apprentissage donc plus que vous allez connaître et mettre le doigt sur la description ou d'apprendre à connaître c'est quoi les faux goûts vous allez avoir avec les étapes quoi faire ou quoi faire attention dans certains cas pour éviter ou pour corriger votre prochaine batch fait que si vous avez apprécié le fait qu'on fasse ça on pourrait en discuter un petit peu plus dans différents podcasts où on pourrait faire des podcasts très précis sur les faux goûts essayer de trouver des bières qui ont des faux goûts comme scène que tu m'as envoyée l'autre jour qui goûtait le fromage non elle goûtait pas le fromage ma bière j'ai une tranche de vie désolé parce que tu sais il l'a emmenée faites s'emmener la Stella Artois puis il voulait j'aime ça compter cette histoire là non ça y est désolé la Stella Artois c'est une bière européenne d'importation puis pour ceux qui ont connu depuis je pense les années 90 à peu près la publicité qui ont fait la Stella c'était toujours été emmené sur quelque chose de très prestigieux c'était vraiment fancy c'était de la qualité puis ainsi de suite pour ceux qui ont voyagé en Europe et qui connaissent les gens qui ont été voir là-bas pour dans des bars tout le kit pour ceux qui ne le savent pas la Stella Artois en Europe est considérée comme une bière de batteur de femme et que c'est vraiment c'est vraiment comme le côté poche la bière poche aux Etats-Unis la bière de batteur de femme c'est la pape Blue Ribbon qui était réputée pour dire que c'est comme la bière c'est de la bonne gamme puis en Europe c'est la Stella Artois pour ceux qui viennent en Québec au Québec c'est comme ça que la publicité ils ont très bien marché ils sont partout dans les restaurants puis c'est comme je vais me payer un petit luxe parce qu'elle coûte plus cher c'est l'importation sur la Stella Artois c'était la tranche de vie de la Stella donc c'est ça Kevin toutes les fois que j'ai une Stella de ce temps-ci j'en ai beaucoup ils me comptent cette histoire-là sans arrêt je suis comme Kev tu m'en as dit 25 fois je ne suis pas obligé de le dire je vais juste dire ok je vais prendre une bière de batteur de femme c'est aussi simple ça s'est fini dans une phrase j'espère que j'espère que tu aies aimé le type de podcast qu'on a fait aujourd'hui un peu moins sportif sur la microbrasserie québécoise mais un petit peu plus sur notre style de bière petite tranche de vie petit faux goût on a voulu changer un petit peu le podcast pour faire un petit peu changement on a fait un gros sujet NIPA 1, 2 fait que là on est rendu dans les lagers un petit peu moins commun on va dire puis un petit peu plus tabou plus tabou tout le monde ont dans leur idée les bières commerciales les grosses bières commerciales des bières commerciales comme quoi qu'on avait même aujourd'hui mais c'est possible d'en faire des très bonnes il y a plein de sortes de lagers aussi puis de couleurs différentes on peut avoir des Stout lagers à ce temps des IPA lagers il y a des Rousse lagers il y a plein 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 de sortes c'est beaucoup allemand beaucoup de types allemandes qui sont des lagers qui ont sorti ils ont une Isibok 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 j'ai jamais entendu parler c'est une bière de glace on va essayer dans le temps qui va faire un petit peu plus froid peut-être pour en parler mais c'est une bière super intéressante à fabriquer à la maison puis super intéressante à boire s'il n'y a pas grand micro au Québec qui en font de l'alchimiste si vous avez la possibilité de trouver cette bière-là ou de la fabriquer ou lire sur le sujet je vous invite fortement à le faire c'est une bière super cool à faire puis super sucrée ce genre de porto de bière c'est vraiment débil t'as jamais bu ça Kev? non le nom me dit rien puis j'ai jamais fait l'expérience avec ça que disons que j'aime beaucoup le porto bizarrement j'aime pas les bières sucrées ou les vins trop sucrés je déteste ça mais le porto est un coup de coeur on a parlé d'un gros sujet aujourd'hui on a parlé des bières commerciales comme je disais tantôt si ça vous intéresse dans ce temps d'avoir plus il y a plein de documentations qui sont disponibles sinon posez-nous des questions si vous avez des sujets qui vous intéresseraient sur notre podcast c'est quoi l'adresse courriel pour nous contacter mon Kev? info à commercial lebrasseur.ca mais pour le podcast c'est podcast.lebrasseur.ca hein Kev? on l'oublie pas notre courriel officiel du podcast du Brasseur j'ai pas fait ça juste pour le fun il me semble que t'as mis un point de trop c'est pas podcast lebrasseur.ca c'est exactement ce que j'ai dit vous l'écoutez ouais c'est ça écoutez-le là puis voir ce qui est raison fait que c'est tout pour le podcast j'espère que vous avez apprécié si c'est le cas dites que nous vous aimez et venez me voir sur ma page Facebook ou Instagram sur Kev en flux ou Kev.en.fu hein il commence à être popé sa publicité ouais ben écoutez tant qu'à m'avoir investi j'aimerais ça que le monde puisse partager mon bon plaisir de la bière moi je fais ça en principe pour vous parce que moi je prends ma bière puis moi je suis très heureux mais je suis très content d'en parler parce que quand Fitz me voit parler de bière généralement il voit mes yeux pétillés gros pétillage dans ses yeux gros souris mon fil mon Kev il filait pas trop trop au début du podcast puis regardez là 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 il y a là le gars le plus heureux au monde c'est sûr qu'à passer un heure avec Fitz le brasseur à côté de soi avec l'énergie qui dégage t'as pas vraiment le choix d'être dedans un moment donné puis en plus il est même point over moi je vais dire que c'est la Cité Moisseau qui me rend heureux fait que c'est tout pour le podcast j'espère que t'as apprécié si c'est le cas fais nous les savoir oublie pas de t'abonner quand t'es prête ben abonne-toi partage en grand nombre par exemple au monde qui trip sa bière un peu notre podcast si vous nous faites un petit peu de publicité ce serait super cool si vous nous écoutez en vidéo ou en podcast ben on est vraiment content de vous avoir vu merci beaucoup on a tout le temps en description sur notre vidéo YouTube une place pour nous faire des dons les dons vont nous servir à acheter du nouveau matériel des nouveaux micros des nouveaux pieds que je viens de casser aujourd'hui que ça arrive des fois qu'on casse des choses ben c'est ça un matin j'étais un petit peu trop énerveux à commencer puis trop excité puis ça a cassé fait que vive le tape électrique et le tape le duct tape ben c'est pas du duct tape c'est du gave tape ça colle moins quand tu l'enlèves mais ça c'est une autre histoire on en reparlera fait que c'est tout pour le podcast comme je vous disais vous l'avez 5 minutes c'est ça j'ai une grande gueule on va couper ça au montage ciao tout le monde bonne grâce on va couper ça Sous-titrage ST' 501